voilà bon alors bienvenue à tous bienvenue à ceux qui participent aujourd'hui et à ceux qui nous écoutent après en suivant donc j'ai donné pour ce call de ce soir le thème de es tu un créateur ou créatrice et avant de continuer et bien je vais vous donner la parole qu'est ce que ça évoque pour vous avec les outils d'accès quand chose n'est bien sûr c'est bien sûr quelqu'un veut bien prendre la parole dire ce que ça évoque pour elle ou lui alors moi je vais parler oui je sais pas alors quand tu dis es tu un créateur avec des outils d'accès c'est ça c'est bien ça c'est bien ça pour moi c'est un peu un peu vague je ne sais pas si j'arrive à créer avec les outils d'accès alors je sais pas si c'est ça la question est ce que c'est créer au quotidien des déblayages suivant les les comment les les situations est ce qu'on peut considérer ça comme ça alors avant de te répondre qu'est ce que tu sais toi et surtout qu'est ce que c'est créer en fait qu'est ce que c'est créer est ce que en utilisant les outils d'accès ne serait-ce que ceux qui sont fournis dans la classe access bar ceux qui sont de base est ce que tu on est créateur de sa vie créateur de des choses que l'on veut créer pour soi ou qu'on veut transformer d'accord oui donc oui alors si on part du principe que effectivement on sait on crée parce qu'on change sa vie parce qu'on change beaucoup de choses parce qu'on on fait on crée d'autres choses oui je dirais oui alors donc quand tu utilises les outils d'accès tu es créatrice oui et quand tu n'utilises pas les outils d'accès quand je n'utilise pas les outils d'accès je sens à l'opposé de l'ouverture la fermeture et le et le et la et la résistance est ce que ce serait pas quand même une création pas totalement comme on le désire c'est à dire avec légèreté avec aisance mais n'est ce pas ce que nous avons créé jusque là ou si nous ne sommes pas concernés n'est ce pas ce que d'autres créent jusque là c'est à dire la lourdeur est-ce que nous sommes créateurs de la lourdeur et en même temps créateurs de l'aisance en utilisant les outils d'accès ça peut être aussi d'autres outils bien évidemment d'autres méthodes et toutes ces questions c'est pour savoir quand tu es créateur tu es créateur quand à quel moment quand tu es dans la conscience en tout cas moi quand je suis dans la conscience quand je suis dans la conscience oui j'utilise les outils d'accès pour justement créer autre chose et donc quand tu n'es pas dans la conscience quand est-ce que tu le sais et là tu dirais que tu n'es pas créateur c'est bien ça ? oui je ne sais pas je le sais parce qu'en fait c'est suite à la situation où je vais me rendre compte que ah mais là je n'étais pas en conscience là non mais là c'était pas c'était enfin voilà je m'en rends compte après et là je me dis oh bah mince j'ai encore raté ce coche là tu vois je vais je vais c'est après que je prends conscience et donc je vais travailler là-dessus avec les outils etc je vais avoir en mémoire cette situation et je vais bien bon et en fait petit à petit lorsque les situations se représentent enfin pas forcément la même situation mais je vais je vais être plus en conscience c'est-à-dire que je reconnais je me dis oh 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 la dernière fois tu avais fait ça tu n'étais pas en conscience et là je me dis hop voilà et là je me rends compte et lorsque pour toi tu n'étais pas en conscience on va dire que tu étais dans une anticonscience oui tu n'es pas créatrice tu n'es pas créatrice dans ces moments-là si parce que si je suis quand même si je suis moi je suis quand même créatrice de quelque chose tu vois mais si je suis moi voilà en fait il y a on est toujours créateur effectivement on est toujours créateur c'est ce à quoi je voulais vous amener à réfléchir aujourd'hui et puis réfléchir ce n'est pas très marrant c'est un petit peu mental mais en tout cas d'avoir cette quand même cette idée que même quand on a cette sensation cette impression que nous sommes dans l'anticonscience nous sommes quand même des créateurs et les outils d'accès te permettent comme d'autres méthodes mais en tout cas moi ceux-là depuis que je les utilise permettent d'acquérir une conscience de ce que tu peux créer alors est-ce que vous avez des exemples de choses que vous avez créées avec des outils d'accès on va aller au plus simple l'heure de séance l'heure de séance l'heure de séance par exemple pour toi déjà l'heure de séance que tu aurais reçue ou bien toi dans ta vie de tous les jours des choses que tu aurais voulu ah oui ah oui 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 c'est récent justement parce que j'ai récupéré une phrase sur savoir et percevoir enfin voilà vous savez la phrase savoir et percevoir je ne sais plus laquelle que c'est déjà attendez savoir percevoir recevoir et être voilà c'est ça et donc quand il y a quelque chose qui me gêne je ne sais pas moi dans ma propre relation avec moi-même je l'ai utilisé la première fois je l'ai utilisé il n'y a même pas une semaine et pendant trois jours de suite je l'ai fait trente fois et j'ai senti un apaisement au fond de moi vraiment je l'ai senti j'ai dit ça a permis de changer quelque chose en moi là c'est sur ma santé que je suis en train de le faire sur ma santé et même je l'ai commencé aujourd'hui pour ma santé et j'ai trouvé qu'il y avait une petite amélioration et donc là tu crées en conscience c'est-à-dire tu fais une demande tu fais un choix et donc tu le fais conscient après le choix tu le fais en conscience tu vis complètement ta création en conscience oui en utilisant ce qui est là ce qui est important c'est que de savoir que malgré tout tout ce qu'on a fait sans même utiliser les outils d'accès on l'a fait parce que nous sommes des créateurs à l'origine oui alors qu'est-ce que vous aimeriez créer aujourd'hui quelqu'un a envie de se lancer qu'est-ce que vous aimeriez créer et même quelque chose de très simple pas spécialement très compliqué ou même qui paraît inatteignable qu'est-ce que vous aimeriez changer transformer créer je ne sais pas moi j'aimerais bien créer la joie dans ma vie voilà de la joie ouais de la joie et de l'amusement de la joie et de l'amusement il n'y a plus qu'à tu demandes et moi avoir une super santé et toi la super santé ouais alors quelles sont les infinies possibilités pour que nous recevions de la joie de l'amusement une super santé et encore bien plus que ça et tout ce qui nous en empêche nous pouvons le détruire le décréer un dieu zilière de fois pour l'éternité en totalité et laisser place aux infinies possibilités que sont la joie l'amusement et la pleine santé et ça vous savez faire c'est comme ça qu'on arrive à créer c'est-à-dire en posant une question en utilisant la baguette magique la formule de déblayage qu'on appelle la baguette magique parce que bien sûr on n'est pas obligé de la comprendre sans la comprendre elle agit elle soutient et elle contourne l'esprit logique le mental qui va dire oui mais bon n'empêche c'est pas facile la vie par exemple donc elle n'est pas drôle ou n'empêche que bon voilà mon médecin m'a dit ça et donc j'ai bien ça et laisser faire justement la possibilité les infinies possibilités que sont l'énergie car l'énergie est vraiment quelque chose qui crée tout est énergie par exemple regardez autour de vous aujourd'hui vous êtes assis sur un siège ou sur un canapé votre canapé votre siège est énergie ce sont des molécules ah oui oui et donc en considérant que tout ce qui peut arriver dans la vie est énergie même les mots les pensées les idées et puis j'en passe les jugements les croyances etc. sont effectivement des énergies comme des molécules c'est une vibration et donc les outils d'accès te permettent effectivement d'être vraiment créateur en conscience et non plus créateur sans conscience c'est-à-dire ce qu'on dit l'anticonscience de rester dans des conditionnements dans des habitudes moi j'ai un exemple qui m'est arrivé c'est bizarre que j'ai enfin c'est bizarre c'est jamais bizarre c'est vraiment le pur des hasards on va dire que effectivement j'ai pris ce sujet-là et aujourd'hui cet après-midi mais vraiment il y a eu quelque chose qui a été très intense bon j'ai bien sûr des activités peut-être en lien avec ça mais ce matin je me suis véritablement réveillée avec un mot de gorge et depuis que j'utilise les outils d'accès c'est systématique depuis ma première classe corps je demande toujours qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est et donc il me vient après je passe à autre chose mais parfois il me vient en passant à autre chose justement un quart d'heure plus tard 30 minutes plus tard il me vient à l'idée que ben voilà la veille ben je n'étais pas assez couverte il y avait du vent ou autre chose et là vraiment je sentais comme comme si ça déjà ça ne m'appartenait pas c'était vraiment pas à moi et donc j'ai utilisé le retour à l'envoyeur un outil d'accès ce qui est important c'est puisque on est des êtres infinis on est des êtres de conscience en fait on est des êtres de conscience et on capte 98 à 99% de tout ce qu'il y a justement en termes de vibration en termes d'énergie quelle que soit cette énergie de partout dans le monde et donc j'ai utilisé cet outil et puis c'était c'était quand même assez récurrent j'ai réutilisé cet outil j'ai réutilisé la question et demandé à ce que tous les algorithmes et toutes les vibrations existantes qui m'empêchaient que ça retourne à l'envoyeur et bien soit détruit décréé et déchoisi et voilà dans le monde dans le monde dans le monde dans le monde et hop c'est parti mais je m'en suis plus après la baguette magique c'est ça qui est fantastique après la baguette magique je n'y ai vraiment plus pensé et c'est quelques minutes plus tard ou une heure plus tard où je me suis dit ah ben ça y est c'est passé et en prenant mon courrier j'ai vu une dizaine de personnes qui soit souffraient de ça parler des stratégiques etc 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 et j'ai dit tiens c'est surprenant on est vraiment dans un monde d'unité et c'est la preuve que plus tu vas utiliser les outils d'accès et plus tu vas pouvoir capter ça mais sans créer pour toi une réalité qui n'est pas vraie voilà qui n'est pas juste et donc tu vas pouvoir au contraire permettre même à ces personnes là de pouvoir s'auto-guérir peut-être ça on ne sait pas ça ne m'appartenait pas en tout cas voilà l'exemple et le deuxième exemple toujours cet après-midi il a fait très très beau ça fait très longtemps que les personnes attendent le soleil je pense en France et ailleurs il a fait très très beau et alors moi la chaleur me casse complètement donc là c'était pas tellement l'idéal pour moi et j'ai ressenti comme un mal-être que jamais je n'avais ressenti jusque là et il me semble que j'ai pareil j'ai déblayé j'ai demandé et voilà j'ai une réponse particulière et donc j'ai fait j'ai demandé à avoir des bars j'ai eu des bars et après les bars c'était passé c'était complètement passé et le mal-être ne m'appartenait pas mais il est possible que ça appartienne à plein d'autres personnes qui étaient plutôt qui auraient voulu être ailleurs que là où elles étaient par exemple mais comment tu peux dire que ça appartenait enfin je dis comment tu pouvais le percevoir ça t'étais avec des gens ou tu voilà c'est ça qui m'interprète t'étais avec d'autres personnes ou ou tu sentais que c'était ailleurs que je sais pas dans la mesure où tu capes 98-99% des choses qui se passent autour de toi il n'est pas nécessaire que tu sois à côté des personnes ou à côté des événements pour ressentir les émotions ou les sentiments qu'il y a à ces événements c'est pas du tout c'est pas nécessaire il n'y a aucune nécessité et donc bien sûr après on peut avoir pensé à des gens etc et là le mental reprend le dessus mais sans que pour répondre encore plus précisément à ta question en fait t'as un autre outil qui est le léger lourd ah oui quand tu utilises le léger lourd quand tu utilises cet outil là qui est léger lourd tout ce qui alors dans ces moments là tout ce qui va être léger semble-t-il t'appartient et tout ce qui reste lourd ne t'appartient pas d'accord j'essaye de le faire moi souvent et je crois que je me mélange les pédales mais bon c'est pas grave voilà continue 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 c'est comme dit Einstein tu vas refaire la même chose tu vas pas toujours avoir la même réponse et aussi bien dans le léger le lourd en fonction des situations tu vas jamais avoir la même réponse mais tu recommences différemment tu recommences autrement et le résultat va vraiment se faire sentir mais c'est jamais pareil jamais pareil le léger lourd c'est quelque chose qui peut très bien être très intense à un moment donné quand c'est lourd quand c'est lourd très intense quelque part dans ton corps pour une situation puis d'autres fois c'est juste du lourd beaucoup plus dispersé en tout cas le léger en ce qui me concerne c'est quasiment la même chose tout le temps il y a des fois ça marche pas j'ai pas de réponse oui oui il n'y a pas de réponse parfois d'accord ouais est-ce que vous avez envie de créer quelque chose là maintenant pour vous bonne question sur le moment là en fait à partir du moment où tu choisis quand tu choisis tu as déjà créé oui 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 ok le faire choisir amène la conscience enfin c'est ça qui te rend conscient parce que tu vas tu ne vas plus fonctionner comme un automate tu ne vas plus fonctionner comme un conditionnement tu vas choisir et une fois que tu as choisi tu es déjà dans ta création et pour te permettre de créer plus ou de créer vraiment ou de vraiment réaliser ta création tu vas actualiser tu actualises alors si moi je choisis d'être en pleine forme je veux dire en forme physique et tout ça donc déjà je l'ai déjà je le choisis là maintenant là je le fais maintenant et donc du coup je le crée oui tu l'as choisi donc tu es déjà rentré dans cette création là d'accord et une fois que tu as fait ce choix tu peux demander ça j'adore ce truc là tu peux demander tu demandes tu peux demander et quand je dis tu peux c'est-à-dire qu'effectivement c'est encore le verbe pouvoir mais c'est pouvoir c'est comme je dois il faut etc c'est toujours des mots qui qui sont la représentation de manque ou de l'absence ou de de justement l'inverse c'est-à-dire de ne pas réussir mais tu actualises après avoir choisi tu actualises et quand tu actualises en fait c'est quelque chose qui amène le courant de la création ok mais moi j'en ai entendu de enfin je regardais beaucoup sur l'intention l'intuition etc et on dit qu'il faut soutenir justement dans le ressenti on choisit ok mais il faut être dans le ressenti de pouvoir être de pouvoir attirer ce qu'on a choisi ce qu'on a désiré mais si par contre on a une forme pensée qui arrive ça peut ça peut détruire justement ce genre de choses ce choix qu'on fait des fois qu'on arrive on voit pas moi ça m'est déjà arrivé de choisir quelque chose et si j'avais une forme pensée qui était pas très mais qui était plutôt négative ça annulait le choix et je n'arrivais pas à avoir ce que je choisissais et ouais ouais c'est exactement comme ça que tu décrètes et que tu détruis ce que tu as choisi et la formule de dédéhage la current treatment ride and run good and bad pop and pod on ash on bon c'est bien te permet de chointer ça c'est à dire de contourner cette mécanique du mental qui va amener à d'autres dépensées automatiques alors c'est à dire que si je choisis je fais la formule magique et puis c'est bon c'est ça ouais et le mieux c'est de vraiment laisser la création la création se faire telle que elle elle peut s'offrir à toi ouais de te laisser toute de laisser la liberté à toutes les opportunités de pleine santé qui peuvent s'offrir à toi ouais en posant la question sans chercher la réponse et en détruisant t'es créant tout ce qui ne permettrait pas que tu atteignes cette pleine santé d'accord comme la formule comme le déblayage que j'ai fait tout à l'heure d'accord et donc tu peux renforcer ça tu renforces ça en actualisant une fois que tu as créé tu actualises ta pleine santé c'est-à-dire ? ah ah mais tu dois tu actualises tu actualises ta pleine santé c'est-à-dire c'est tous les jours je redemande ou comment ça se passe ? effectivement tu peux tous les jours redemander tu as fait le déblayage 30 fois un déblayage recevoir percevoir savoir quoi est en pleine santé 30 fois et tout ce que tu refus enfin c'est qu'est-ce que je qu'est-ce que je perçois qu'est-ce que je perçois attend c'est quoi ? la phrase je sais pas que puis-je percevoir savoir être recevoir que je ne dois pas que je refuse que je n'ose pas qui si je le perçois reçoit c'est et suit me permet avec une totale aisance d'être en pleine santé right and wrong good and bad talk and bad online short, bones and beyond d'accord j'étais un peu vite là right and wrong good and bad talk and bad online short, bones and beyond voilà c'est ça ok et donc après tu peux dire j'actualise ma pleine santé maintenant d'accord j'actualise ma santé ma forme ma pleine santé maintenant ouais c'est vachement bien avec l'accent du sud super et donc tu peux dire qu'est-ce qu'il faudra pour actualiser ma pleine santé exactement de la manière dont cela veut l'être et là tu ouvres véritablement ces deux questions tu ouvres véritablement les infinies possibilités pour que ça se passe en pleine en totale aisance d'accord qu'est-ce qu'il faudra pour actualiser ma pleine santé actuellement exactement de la manière dont cela veut être veut l'être et tout ce qui pourrait empêcher ça nous le détruisons nous le détruisons à deux milliards de fois je dois à d'avant vous le battre pour que un peu d'un âge de la santé ok merci et si vraiment en fonction de ça on parle de la santé justement on peut parler d'argent aussi on peut parler de grands projets etc et on on demande mais qu'est-ce qu'il faudra qu'est-ce qu'il faudra pour actualiser ces millions d'euros sur mon compte en banque dans cette réalité avec une totale aisance et tout ce qui ne permet pas cela vais-je le détruire le détruire un deux milliard de fois ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions et en fin de compte il y a quelque chose aussi est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça par rapport à la création nous sommes des créateurs et tu peux créer encore plus tu peux créer quand quand tu as un cabinet ce soir on a tous un peu je pense des clients quand tu as un cabinet baisse tes barrières 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 à chaque fois pour pouvoir être la créatrice de tout ce que la personne qui vient te voir et qui reçoit les bars ou un autre processus corporel puisse recevoir et que toi tu puisses recevoir aussi tout ce qu'il y a à donner offrir et puis elle tout ce qu'elle est en capacité de recevoir de cette séance baisse tes barrières et tu peux donc là être créatrice tu es aussi créatrice c'était la question de tout à l'heure effectivement si c'était uniquement aux clientèles mais là on est créateur aussi créateur des infinies possibilités que peuvent offrir les bars en éliminant des bars de tous les domaines de la vie en éliminant magnétiquement et électriques de manière électrique toutes les empreintes électriques et magnétiques qui sont les vieux dossiers dont le corps n'a plus besoin pour créer et pour continuer à créer sa vie telle que l'on veut avec joie avec aisance et avec gloire comme le mantra le dit tout de la vie me vient avec aisance joie et gloire et donc laisser faire l'énergie uniquement l'énergie par exemple je sais pas si non j'ai posé la question intérieurement c'est pas le moment effectivement sur ce zoom ce call de parler de ça voilà j'allais parler d'un autre exemple je vais plutôt parler d'un exemple qui ne me concerne pas et qui a été relaté par une personne mais Jean qui a regardé son billet d'avion pour partir mais je l'ai déjà raconté je crois non faites-moi signe si je l'ai déjà raconté ça ne me dit rien moi ouais Claude je pense mais ouais bon alors donc il faudra regarder les autres plays voilà mais en tout cas oui on peut créer alors toujours dans l'unité toujours dans 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 la création pour soi jamais pour l'autre en fait c'est-à-dire que quand on dit jamais pour l'autre c'est que tu ne vas pas pouvoir changer ou transformer l'autre par contre tu peux être une contribution énorme pour l'autre et puis pour tout ce qui est matériel tout ce qui est argent ben faites vos expériences expérimenter j'avais pris des notes alors je regarde mes notes ouais quelque chose quand même par rapport à être créateur alors tu l'as évoqué ça a été évoqué tout à l'heure c'est si malgré tout il y a du doute et de la confusion qui se maintient oui persévère 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 parce que la confusion va te maintenir de toute façon dans la création de peut-être ce que tu ne veux pas ce que ce qui n'est pas ou différemment c'est-à-dire que va maintenir l'inverse de ce que tu désires créer et la confusion est très importante et peut provenir de tas de choses justement de plein de choses qui ne t'appartiennent pas c'est-à-dire que si je n'arrive pas à créer c'est parce que j'ai d'autres personnes qui peuvent enfin la libération de d'autres personnes pourrait m'empêcher de créer c'est ça on peut être entouré de personnes ou de 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 vibrations enfin oui de personnes qui ne sont pas tout à fait en accord avec ce que tu aimes créer ce que tu désires créer pour toi d'accord et sans même l'exprimer peuvent avoir des pensées là-dessus peuvent avoir des opinions des points de vue des et donc ça tu peux le percevoir et tu vas habituellement dans tel que on fonctionne habituellement tu vas le percevoir et tu vas tu vas penser que c'est toi c'est la confusion hein d'accord ok si tu maintiens ça en place tout comme là par exemple on pourrait maintenir ça en place tu maintiens ça en place en te disant oui il y a des personnes qui sont contre moi etc tu vois tu vas on peut faire monter la mayonnaise comme ça et bien en fait c'est tout un prétexte pour maintenir la confusion et tout un prétexte qui te maintient dans 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 la non création vraiment de ce que tu désires d'accord c'est ok c'est ok c'est il n'y a pas de jugement pour autant c'est juste un un mécanisme que tu c'est vrai ce que tu dis c'est vrai ce que tu dis parce que si je parle de ce que je veux dire comme création tu sais pour mon mon installation et bien je sens que tout le monde n'adhère pas voilà ouais et donc du coup je peux décréer ça alors du coup déblayer je peux le déblayer ou pas alors déblayer déblayer ce que les autres pensent bon c'est pas si tu le sais ouais c'est c'est surtout utiliser le point de vue intéressant par exemple d'accord point de vue intéressant qui va effectivement te permettre de 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 ne pas adhérer ou de ne pas résister hein point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue intéressant si on te le dit et c'est juste une confusion qui te dit qui te vraiment qui te dit ouais voilà c'est parce que vraiment je sens que mon entourage n'est pas tellement d'accord avec avec ce que je veux je désire créer et bien il y a des chances que là tu puisses au contraire détruire et décréer ces pensées là et les retourner à l'envoyeur d'accord ou les retourner à l'envoyeur ok en utilisant donc si je répète bien il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière voilà c'est ça d'accord c'est comme je le sens c'est comme je le sentirai ouais voilà il n'y a pas de bonne et mauvaise manière il n'y a pas de bon et mauvais outil hein c'est vraiment comme tu le sens moi ce que je relate c'est comment je peux fonctionner comment je peux utiliser tout ça à dans mes créations après il n'y a pas de bonne et mauvaise manière ce qu'il faut c'est que ce qui est important c'est que là les outils dont on parle c'est vraiment les outils qu'on trouve dans la classe access bar et qu'on apprend à utiliser notamment les outils de base oui après après c'est qu'est-ce que tu en fais pour les utiliser et pour quelles créations jusqu'où tu peux aller tu vas pouvoir te limiter uniquement par rapport à tes propres limitations d'accord par exemple actuellement il y a bientôt une classe de 3 jours avec un facilitateur corps Harry Somanovich avec qui j'ai fait une classe corps et qui va faire une classe de 3 jours il est très concerné par ça justement uniquement sur création des millions des millions des millions des millions de dollars ou d'euros peu importe 3 jours pour ça il a créé une classe de 3 jours ah oui oui parce que lui quand il est arrivé il a connu les outils d'accès par sa femme il a dit c'est ça que je veux faire je veux travailler avec les corps et le jour où il a été certifié facilitateur corps il a il a fait des millions voilà il a pas de barrière il a baissé sa barrière ok voilà donc il a créé une classe là-dessus donc c'est une classe je crois que tu peux prendre à distance aussi que tu peux avoir mais voilà c'est c'est exactement c'est 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 quand même un zoom et un call très enrichissant avec ce thème car je sais plus du tout comment il est venu peut-être pour ouvrir et débloquer certaines situations que je percevais quelque part mais en tout cas de de vraiment passer le message en disant ouais t'as tu peux tout ce que tu ne réussis pas à créer il n'y a pas de jugement à avoir t'as pas à culpabiliser t'as pas à créer des émotions t'as pas à créer des sentiments en revanche tu peux choisir choisir de créer plus ah oui ben oui on peut oui dans ces cas-là on peut pas se limiter enfin je dis on est déjà pas limité mais je veux dire on peut dépasser ça tous les jours toutes les dix secondes on peut faire ce choix d'être illimité et infini ça c'est sûr on peut faire ce choix oui et c'est juste un choix et il n'y a pas de jugement là-dessus il n'y a pas à faire plus que l'autre ou n'importe quoi c'est tu fais ce que tu toi ce à quoi tu es bien c'est ça c'est ça surtout c'est de se sentir bien déjà c'est déjà très important merci de me la rappeler je regarde un peu mes notes pour voir quelle énergie espace et conscience j'avais recopié ça oui quelque part quelle énergie espace et conscience puis-je être qui créerait tellement plus pour moi et tout le monde avec une aisance totale tout ce qui ne permet pas cela point de liard vas-tu le détruire et le décréer en totalité alors si je me permets effectivement pendant ces calls ces zooms de faire des déblayages de faciliter un petit peu de de discuter de dévoiler les les outils de base d'access bar de la case d'access bar c'est que ça se fait déjà depuis des années et d'ailleurs il y a il y a aussi dans les livres donc why not et c'est tellement plus enrichissant quand effectivement ça peut ouvrir des portes à à à vous toutes vous tous et puis et puis donner envie de de vraiment créer un autre monde quand même sans jugement sans limite et donc éliminer les colères éliminer les violences éliminer les destructions même planétaires pourquoi pas on peut être un peu dans cette euphorie là puisque c'est quand même quelque chose ce vers quoi on tend à force à force enfin à force sans effort oui sans effort on a joué dans les ans et que pourrais-tu créer au-delà de cette réalité que tu n'as pas choisi voilà des questions voilà avec lesquelles tu peux t'amuser avec lesquelles tu peux jouer c'est tout c'est c'est vraiment la question que comme c'est expliqué dans certains livres et comme on dit en classe access bar c'est vraiment les questions qui ont été posées par le fondateur par Gary Douglas Gary Douglas d'ailleurs qui fait mais je crois qu'il faut avoir fait la fondation j'ai un doute là-dessus je vais vous parler un peu moins vite mais qui fait un call trois calls dernièrement prochainement et ça peut être intéressant moi avec tous ces calls franchement tous ces corps les fondations de corps et tout ça moi je n'y comprends rien je suis un peu un mélange dans tout ça ouais on ne peut pas avoir quelque chose qui ferait que ça serait plus simple alors avec prérequis sans prérequis enfin tu vois moi je suis un peu je suis un peu perdue voilà perdue dans tous ces oui simplement peut-être n'est-ce pas encore le moment pour toi tout est tout est dans le manuel d'access bar tout est bien expliqué aussi que ça soit dans le site access.susnes.com ou dans dans le manuel d'access bar même dans tous les manuels de toutes les classes les prérequis c'est quand même indispensable regardons aujourd'hui comment ça s'est passé comment ça se passe pour des questions comme créer ce que tu veux dans ta vie hein oui voilà il y a une utilisation une expérimentation un tâtonnement voilà ou pas de d'expérimenter des outils qui sont des processus linguistiques des processus verbaux et puis il y a aussi l'utilisation de tous les processus corps notamment celui d'access bar qui va permettre d'alléger cette cette possibilité là de créer ce que tu veux hein et de créer avec aisance avec joie avec gloire c'est à dire que effectivement tu élimines tous les points de vue qui pourraient mettre des freins mettre des blocages au fait que tu ne puisses pas y arriver par exemple voilà et donc les prérequis c'est important moi qui suis CF depuis le mois de mars j'ai mis j'ai fait un choix ça c'était comme ça et j'ai fait un choix ça a mis 3 ans 4 ans mais tu peux très bien le devenir en un an il y en a en une année c'est fait il est vrai que je me demande comment tu peux faire ça en un an mais c'est chacun est disposé est libre de ça il n'y a aucun jugement à avoir là dessus chaque prérequis te fait avancer quand tu sais que tu as fonctionné pendant des années avec uniquement la sphère mentale moi je suis coach j'ai j'ai aussi beaucoup de je suis masterisée en programmation neurolinguistique et tout ça en fait c'est très mental et en même temps ça te donne des grilles de lecture intéressantes mais ça reste mental et il me manquait il me manquait véritablement quelque chose et c'était cet aspect énergétique cet aspect énergétique qui était un 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 regroupement un regroupement de 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 tout ce qui peut même exister mais là ça c'est mon point de vue à moi c'est ma mon avis et je le garde ok ça répond à la à cette question là des prérequis alors c'est vrai que donc de là il y a des noms de classes qui sont plus ou moins plus ou moins représentatifs pour toi significatifs etc donc tu as la classe access bar et puis après tu peux faire avec une classe access bar la fondation de quatre jours c'est ça que je facilite depuis le mois de mars donc tu en entends beaucoup parler et après il y a d'autres classes qui nécessitent cette fondation là ces quatre jours et effectivement où on va comme le choix des possibilités esb animées par le docteur den il en fait une à lyon justement au mois de juin et il en fait une vers le 21 23 à lyon c'est exceptionnel il n'en a jamais fait en france jamais jamais voilà donc c'est vrai que les fondations pour ceux qui veulent aller faire esb ça va c'est indispensable tu ne pourras pas la faire sinon et esb tu travailles uniquement vraiment avec l'énergie synthétique du corps hein body ah oui d'accord sur fondation c'est sur les corps aussi alors fondation tu as quatre ou cinq on a fait un call avec questions réponses là dessus c'est sur la chaîne de tube où j'explique tout ça donc je préfère qu'on reste sur le sujet de ce soir d'accord regardez merci ouais bon bon alors créateur créatrice c'est très inspirant tout ça apparemment pas trop ah si 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 c'est intéressant ça me donne plein d'idées là comment ça crée la pleine chose oui ce qui me vient là à l'esprit ce que je sens c'est que en fait quand t'es dans la création et on l'est toujours même avant d'avoir eu les outils d'accès la méthode d'accès on est des créateurs c'est à dire que tout ce que tu as désiré créer dans ta vie prenez un instant pour peut-être vous recentrer à l'intérieur de vous 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 remettre en énergie à l'intérieur de vous pour laisser venir les souvenirs de tout ce qui avait pu être créé avec une aisance totale dans votre vie sans qu'il y ait aucun obstacle aucun frein vous avez saisi un moment de vie comme ça alors ça c'est vraiment le truc le truc le truc énorme c'est à dire que quand on va chercher ça et bien on a un fonctionnement qui est impressionnant c'est que on va toujours garder en mémoire ce qui a été difficile ce qui a été encombrant ce qui a été on va garder en mémoire ça en priorité et ça c'est quelque chose qui qu'on ne va pas spécialement apprendre dans les classes d'access bar on apprend beaucoup d'outils mais qui peuvent être abordés autrement c'est vraiment quelque chose qui est un fonctionnement de la réalité qu'on a créée jusqu'à là c'est à dire qu'on va vraiment se souvenir et se rappeler beaucoup plus des obstacles des freins qu'on a eus et donc on a tendance à oublier les bons moments à oublier les choses comme ça et toutes les classes que vous allez faire ou choisir de faire ou pas choisir de faire c'est comme vous le souhaitez et toutes les classes que tous les outils d'access et en utilisant access bar en utilisant des outils de processus corporel et bien vont permettre d'éliminer l'empreinte magnétique et électrique de ça et donc va laisser remonter plus facilement tous les moments où waouh mais ouais mais attends mais c'est vrai que quand j'avais quel âge quand j'avais choisi ça et c'est arrivé tout vite tout vite tout vite tu sais comme on dit quand on est tout jeune quand on est jeune c'est arrivé très vite j'ai même pas et c'était hyper léger c'était fluide l'énergie était fluide il n'y avait pas d'effort il n'y avait pas de de contrôle il n'y avait rien de tout ça je suis sûre que ça vous êtes déjà créateur et créatrice de ça et bien c'est tout simplement ça que les outils d'accès nous permettent de retrouver et dans la fondation puisqu'on a parlé de ça on a fait un call dans les questions réponses effectivement tu vas déployer déployer dans tous les domaines ça ces possibilités là et choix de possibilités aussi et toutes les autres classes voilà ouais et tous les calls que tu peux faire tous les outils que tu peux utiliser à ta manière tu vas pouvoir déployer ça faites toujours en faisant des bars toujours en faisant en recevant des bars de temps en temps moi cet après-midi j'ai 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 vraiment ouh ça a été très difficile pour moi mais enfin pour lui et pour moi mais j'ai demandé des bars à mon fils absolument 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 je sentais que c'était indispensable pour moi quand on le sent qu'on a besoin d'un enfin ouais quand on sent que c'est indispensable pour le faire oui ben disons ça va très très vite avec les procès avec Access Bar ça va très très vite tu n'as même plus besoin de parler tu n'as même plus besoin de voilà de chercher des outils ou quoi que ce soit le mental il il l'état modifié de conscience hein il les ondes cérébrales diminuent tout de suite et puis l'activation énergétique fait que voilà les encombrements que tu peux avoir t'élimines oui je confirme on en fait tous et les fondateurs en font toujours des bars nous on en fait toujours enfin moi j'en fais toujours et et donc c'est vraiment indispensable ben s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir arrêter là ce soir oui voilà moi j'en ai eu je vais expérimenter ouais et puis on va comment dire je vais on va voir si on est plus nombreux à un moment donné je ne sais pas si effectivement si vous avez des sujets c'est ça qui est intéressant des sujets sur lesquels vous aimeriez discuter etc ben envoyez-moi des mails envoyez-moi plutôt des mails je préfère des sms messenger c'est pas évident de c'est bien mais de 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 recopier avec les mails et les sms je peux maintenir les informations les récupérer voilà voilà que dire que dire que dire de plus vous avez des annonces à dire non alors ben écoutez si vendredi moi je suis sur Bordeaux voilà pour la classe atelier sur la psychologie pragmatique donc de Susanna Meter Mair issue de son livre la psychologie pragmatique et qui est choisi-tu de est-tu choisi-tu d'être dramatique ou pragmatique voilà donc vendredi après ben on continue l'école tous les mercredis gratuitement il y a la supervision de coach et vous coachez-vous c'est un jeu de mot c'est-à-dire coachez-vous c'est coach et vous ET mais ça veut dire coachez-vous EZ en fin de compte c'est vraiment pour permettre ça donc supervision supervision en deux mots de coachez-vous à démarrer avec la possibilité de prendre ça de manière très très libre une fois par mois en en vous inscrivant en prenant donc c'est je sais plus je crois que c'est 37 euros le code une fois par mois et là en fin de compte ce qui se passe c'est que on travaille justement sur le sortir du jugement et je propose trois calls pour travailler uniquement sur sortir du jugement sur la relation avec la clientèle sortir du jugement pour soi et sortir du jugement pour le client et donc être dans tout ce qui est possible de créer et de recevoir voilà et ces trois critiques ces trois calls vont se venir au mois de juin le premier à démarrer le deuxième c'est le 14 et juin et après le 28 et je vous invite vraiment enfin si vous le choisissez je vous invite vraiment à y participer et après c'est libre c'est-à-dire qu'après c'est du collectif il y a des échanges là pour l'instant qui ont démarré assez intéressant assez riche et puis après les trois le triptyque ça sera en fonction de 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 ce que vous vivez de vos questions en clientèle avec vos clients avec votre activité pourquoi pas aussi dans la mesure où si je peux y répondre mais c'est surtout dans la relation avec la clientèle et à soi-même voilà donc les triptyques qui sont vous pouvez les prendre ils sont à disposition le premier est à disposition le deuxième sera à disposition le troisième à disposition c'est une invitation de ma part de passer par là pour que wow non seulement vous allez baisser vos barrières mais en plus vous allez sortir du jugement c'est en tout cas ce que je vous propose et je vous invite à atteindre en tout cas sachant que les jugements on en a toujours et on en sauvera toujours voilà d'accord merci alors je vous dis à la semaine prochaine oui en juillet-août je vais certainement faire un break de ces calls et je reste à disposition je resterai bien sûr toujours à disposition et je reprendrai en septembre ok d'accord voilà à bientôt à bientôt bonne soirée au revoir et merci de votre participation au revoir au revoir salut salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.